Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page invitée. On va plonger au cœur des livres et de la lecture avec Virginie Roméo, bibliothécaire dirigeante à Nivelle. Elle vient nous parler des multiples activités au programme dans cet espace. Alors bonjour Virginie Roméo. Bonjour. Alors c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que vous êtes à la tête de cette bibliothèque de Nivelle. C'est un espace qui marche bien, qui a trouvé son public ? Tout à fait. Donc j'ai cette fonction depuis 2008. Et donc la bibliothèque de Nivelle est implantée sur la place Albert Ier depuis de nombreuses années. Effectivement on arrive à toucher un public qui nous est fidèle. Alors ça veut dire que c'est un espace qui propose combien de livres ? Alors jusqu'à présent 80 000 livres sont à disposition des lecteurs. Plus ou moins 1000 jeux et un espace public numérique qui propose une douzaine de PC. Alors outre le prêt de livres, ça c'est l'activité quand même assez classique on va dire. Une bibliothèque, elle se doit de développer d'autres activités à l'heure actuelle ? Tout à fait. Donc la bibliothèque c'est deux missions importantes. D'abord fidéliser les lecteurs qui continuent à venir, mais aussi attirer des publics qu'on appelle empêchés, des publics qui sont éloignés de la lecture. Et pour ce faire, le meilleur chemin c'est d'aller les chercher là où ils sont. Donc vraiment de sortir des murs de la bibliothèque et d'aller dans les différents lieux où ils se trouvent. Alors justement plusieurs activités sur ton programme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même dans les prochains jours. On va les prendre un peu dans l'ordre d'arriver on va dire. On a eu le 25 février, c'était tous en jeu. Alors ce qui va suivre maintenant c'est un club de lecteurs à dos. Tout à fait. Donc le public à dos est un public qui n'est pas facile à capter. Oui justement, oui. Et on a décidé à la bibliothèque de Nivelles de mettre en place une collection qui leur est spécialement dédicacée avec des thèmes qu'ils affectionnent comme l'amour, les vampires, la science-fiction, le policier. Et donc c'est une collection qu'on appelle jeunes adultes. Et ils peuvent à l'occasion de ce club à dos venir parler de leur coup de cœur, de leur coup de gueule, se retrouver ensemble et tout ce qui ressort de ces clubs à dos est publié par la suite sur notre site. Donc ça c'est une fois par mois le mercredi. Il y en aura donc très bientôt. Alors ça c'est pour les ados, c'est un public difficile à aller chercher. Et il y a aussi vraiment pour un public de tout tout petit, c'est le temps des bébés. Oui. Et l'heure du compte aussi. Oui. Le temps des bébés c'est vraiment pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés, donc de zéro à deux ans et demi, parce qu'évidemment l'apprentissage de la lecture et le goût de la lecture se fait dès le plus jeune âge. Et donc on accueille les enfants avec les mamans, les papas, les grands-parents, autour de moments plaisir, autour du livre. Donc là c'est une fois par mois. L'heure du compte c'est pour les enfants de deux ans et demi, trois ans, jusqu'à huit ans. Et là ça se passe aussi à la bibliothèque une fois par mois. Et ce sont des heures du compte thématiques autour soit d'un illustrateur, d'un auteur ou d'une thématique comme Pâques, Noël, etc. Donc on voit le club ados, le temps des bébés, l'heure des comptes. Ce sont on va dire des activités un peu plus récurrentes de la bibliothèque de Nivelle. Tout à fait. À côté de ça vous développez des partenariats, évidemment, comme le samedi 14 mars avec le festival de théâtre jeune public Autocarsis. Oui, donc là c'est en partenariat avec le CCBOE, le Centre culturel du Brabant-Ouallon et le Centre culturel de Nivelle. On va illustrer un spectacle qui aura lieu à Nivelle qui s'appelle Yoche. Et on va faire un goûter et un atelier origami pour les familles. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc on va faire des pliages, on va faire des petits sujets, des choses que les enfants pourront reprendre. Et toujours évidemment à travers les pages de papier, avec l'utilisation des pages de papier. Alors ça c'est un événement important. Autre événement important, c'est le Festival des Nuits d'Ancre. Ça c'est du 12 mars au 15 avril, un mois pour plonger au cœur d'auteurs d'ici et d'ailleurs. C'est une 22e édition, elle s'arrête aussi à Nivelle. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un festival qui revient chaque année, comme vous l'avez dit, qui est à la fois destiné aux adultes et aux jeunes enfants. Donc les Nuits d'Ancre et les petites Nuits d'Ancre. Cette année, l'invité c'est Jean Boffan, qui est un auteur congolais. Et dans ce cadre, à la Bibliothèque de Nivelle, on va proposer une rencontre avec une journaliste qui a écrit des récits de voyages qui vont de Dubaï à l'Afrique du Sud en passant par le Congo. Elle s'appelle Liv Yoris. Et pour les enfants, on va également proposer une après-midi où ils vont travailler autour du travail d'une illustratrice qui s'appelle Kiki Crève-Cœur. Alors donc, on le voit, il y a pas mal d'activités. La Bibliothèque de Nivelle, c'est un lieu qui vit. C'est comme ça que vous le voulez ? Oui, tout à fait. Donc à la fois à l'intérieur des murs, comme je vous le disais, mais aussi s'exporter. On travaille beaucoup à l'extérieur. On travaille avec lire et écrire. On travaille aussi beaucoup avec les détenus de la prison de Nivelle. Donc ça, c'est vraiment un travail plus dans l'ombre. Mais on travaille beaucoup avec les seniors. On va chez les seniors, on fait du portage à domicile. On va dans les haumes, on va dans les crèches. On fait de la formation, etc. Donc effectivement, le métier de bibliothécaire est vraiment en pleine mutation. Justement, des changements. Est-ce qu'à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, etc., c'est encore facile pour une bibliothèque d'exister justement ? Est-ce que vous avez observé des changements, vous, au fil du temps ? Alors des changements, oui, puisque les personnes qui viennent dans les bibliothèques ne viennent plus simplement faire du prêt de livre. Ils recherchent avant tout la valeur ajoutée. On nous dit parfois, mais quelle est la valeur ajoutée du bibliothécaire face à Google, par exemple ? Google, vous allez faire une recherche, il va vous sortir 10 000 pages. Mais comment faire un choix par rapport à ça ? Le bibliothécaire peut vous aider à faire un choix critique, pertinent, efficace. Voilà la valeur ajoutée. Voilà, en tout cas, et certainement d'autres projets vont suivre dans cette bibliothèque de Nivelle. Merci beaucoup Virginie Roméo d'être venue en plateau nous parler de toutes ces activités de cette bibliothèque. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501